bonjour à tous mes wapi j'espère que vous allez tous très 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 bien je rentre de ma journée de travail on est le 23 le 23 août il est 19 heures je rentre de ma journée de travail je finissais à 18h30 donc je suis arrivé il ya peu à la maison et waouh vous savez le genre de journée où on n'arrête pas une seule seconde je n'ai pas réussi à poser une seule seconde j'ai même pas réussi à aller voir mes mails ne serait-ce qu'un instant aujourd'hui sinon je laissais ma collègue seule en surface avec le monde qui a eu franchement s'est fait détruire là en fin de journée c'était quelque chose donc bon tant mieux tant mieux mais c'est vrai que j'ai du mal en ce moment à percevoir le rythme parce qu'il ya des jours c'est complètement mort et d'autres sans raison apparente c'est c'est très intense d'un coup et en plus comme par hasard aujourd'hui avait quand même beaucoup de choses à faire en magasin donc bon bref en tout cas en ce moment c'est la rentrée littéraire en magasin et là j'avais bien envie de vous faire un petit blog surtout pour vous parler un petit peu de ces galères de lecture en ce moment on savoir si si voilà vous êtes aussi dans mon cas si vous ou si vous avez de belles lectures en cours alors j'ai de belles lectures en cours mais j'ai dû changer un régulièrement et me porter souvent sur le graphique parce que vraiment côté roman depuis la saga blackwater et depuis le dernier tome de hann qui m'ont enchanté je n'arrive plus du tout à lire de romans qui me passionnent voilà alors est ce que c'est parce que vraiment j'ai eu un tel coup de coeur pour pour blackwater j'étais tellement dedans j'étais tellement tellement heureuse de suivre cette histoire qui me plaisait à chaque fois le dernier tome de hann ça a été un de mes préférés je voilà je n'avais juste pas du tout envie de de quitter l'univers voilà j'aurais aimé qu'il fasse 700 pages ce tome mais mais voilà j'ai dû quitter ces univers qui m'étaient chers et vraiment j'ai eu de la peine à trouver quelque chose qui me plaisait qui me motivait pourtant je me suis je me suis focus sur des livres qui pouvaient matcher avec mon mood du moment et tout dont je vais vous parler mais vraiment c'est très chaotique donc là je pense avoir trouvé le livre qui va me permettre un petit peu de sortir de cette phase pas top top et après enchaîner avec en plus un gros 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 défi pour septembre donc j'ai hâte et à la fois je suis terrorisée par cette lecture qui m'attend en septembre mais j'ai très hâte je vais vous en parler et puis donc voilà je me suis dit que c'était le bon moment de faire un petit vlog là je suis je suis seule deux ou deux ou peut-être trois jours je sais pas trop mon chéri et donc avec avec ses parents oups je vous ai fait bouger quelques temps donc voilà je me suis dit c'est le moment ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog et bien sûr il faut que le chien se mette à aboyer comme chaque soir à la même heure maintenant voilà du coup là vraiment régénérer cette journée terrifiante je me suis fait un petit café latté c'est pas du tout l'heure pour boire un café puisque il est il est 7 heures mais bon moi je mets très peu de café et beaucoup de lait parce que je bois pas de café seul mais ça va un peu me régénérer avec une petite galette là c'était ce genre de journée épuisante où on revient on est on est épuisé mais ça tombe bien puisque à 20 heures il ya un petit live de cornelus le sur twitch donc je vais me mettre avec cornelus en live et et voilà et faire une petite une petite heure une petite heure trente de lecture j'espère ce soir voilà et demain je commence à 11 heures je crois vérifier ça mais il me semble que c'est ça je suis en journée continue demain donc voilà avec beaucoup beaucoup de sorties en ce moment vous le savez donc c'est la rentrée littéraire donc c'est vrai que c'est un plaisir quand on est en librairie c'est aussi beaucoup de travail c'est beaucoup de charges beaucoup de livres qui arrivent tous les jours tous les jours mais c'est aussi un plaisir de voir changer un petit peu toutes ces tables de voir plein de nouveaux titres arrivés toute cette tentation qui est présente en permanence mais mais voilà j'adore ça j'adore quand il ya des nouveautés qu'il ya des des plein de quantités à mettre en place et tout c'est quand même un des aspects du métier que j'aime énormément de voir les nouveautés arrivent en magasin de les mettre en place d'essayer de bien les présenter de mettre celles avec bien sûr avec lesquelles on a un petit peu plus d'affinités ou des titres qui nous plaisent des couvertures qui nous plaisent énormément de les mettre en avant de les mettre sur des lutins de voilà et ça j'adore faire ça donc voilà c'est vrai que c'est plaisant en cette période de rentrée littéraire même s'il ya beaucoup beaucoup de choses et beaucoup d'opérations à mettre en place même autour du rayon savoir donc du parascolaire de la rentrée scolaire qui arrive ça c'est un petit peu moins fun mais mais c'est mais c'est aussi cool parce que parce que ça fonctionne bien et qu'on voit que les gens après ils sont contents quand ils trouvent tout ce qu'il faut pour pour la rentrée de leurs enfants et tout donc donc voilà c'est un gros challenge la rentrée surtout que l'année dernière le magasin a ouvert après cette période donc c'est c'est une 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 phase qu'on n'a encore jamais traversé mais je suis sûre qu'avec l'équipe qu'on a on va relever le challenge haut la main et là ça se passe déjà très bien avec la rentrée littéraire je suis plutôt contente donc donc c'est plutôt chouette voilà et après avant d'enchaîner sur le rush black friday black friday surtout pour les produits techniques je suis en fnac donc vous savez que c'est pas une librairie seulement librairie il y a aussi du produit technique avec tout ce que vous pouvez trouver ordinateur tout ça donc télé donc ça concerne plus quand même le rayon produit technique que les livres mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup beaucoup de bons plans peut-être sur le rayon audio vidéo que je gère aussi donc donc voilà faudra voir ça le black friday et qui enchaîne direct après sur noël voilà donc ça on l'a déjà vécu on l'a vécu dans une période où en plus on était tous en formation on apprenait notre métier sur le tas donc je pense que là on sera bien plus préparé on connaît bien mieux notre magasin et ça va bien se passer mais voilà moi du coup toute cette un petit peu effervescence là avec la rentrée littéraire que j'aime beaucoup c'est plutôt chouette donc voilà je suis contente de rentrer je vais fermer la fenêtre parce que je pense que vous entendez des chiens dans ce vlog également je vous montrerai quelques petits achats donc il y aura un mini book haul je ne sais pas quand je me rends compte qu'on voit hyper bien ma tâche là j'ai une une tâche qui est apparue je sais pas trop est ce que c'est que je la montre quand même à un dermato je pense que c'est une simple tâche je sais pas du haut soleil ou autre peut-être mais là on la voit super bien je trouve on dirait presque que j'ai un creux mais en fait c'est juste une tâche de peau voilà mais je me rends compte qu'on la voit bien peu importe et du coup et voilà il y aura un petit un petit hall dans dans cette vidéo si je pense là mon trépied présentement est posé sur un de ses livres donc je ne peux pas vous montrer maintenant mais voilà je vous préparez ça je pense demain du coup demain matin vu que je commence à travailler assez tard je pourrais vous faire une petite mise en place assez jolie et tout avec après des petits inserts pour que vous voyez l'intérieur des livres tout ça voilà donc je suis trop contente de débuter ce nouveau vlog j'espère que ça vous plaira également et que vous passerez un bon moment je pense qu'il sera pas très 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 long mais mais voilà cela dit je vais me poser un petit peu je vais manger ma petite galette je j'ai trop trop faim et je vais m'installer un petit peu tranquillement et je vous reprends peut-être un peu plus tard une fois que j'aurai passé ma petite heure heure trente de lecture tout à l'heure avec Cornelius je vous reprendrai certainement pour vous parler de mes lectures en cours de ce que j'ai lu récemment également aussi parce que par contre il ya eu des très 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 belles lectures graphiques et heureusement franchement le graphique m'a permis de continuer à lire mais c'est vraiment ce que je fais souvent pour pas m'arrêter de lire parce que l'envie est là mais que je suis pas en phase qu'il ya des je commence des romans et j'y arrive pas j'ai pas envie d'y retourner et bien qu'est ce que je fais c'est que je lis les graphiques les graphiques il y en a tout le temps et en plus maintenant j'ai un accès hyper facile à ça je peux repartir du magasin emprunter un livre le lire le soir le replacer le lendemain et et du coup c'est top donc voilà ce que je fais quand j'ai plus du tout l'envie de lire un roman que j'ai voilà entamé un tout simplement mais voilà qui motive pas plus que ça je me bats sur le graphique et du coup je me suis je me suis penchée sur des oeuvres graphiques qui me faisaient envie depuis longtemps et notamment une qui m'a pris beaucoup de temps beaucoup de mon temps de ce mois d'août je l'ai commencé début août début août donc c'est ça et je l'ai fini à trois quatre jours c'était une merveille je vous en reparlerai bien entendu du coup là je l'ai plus je l'ai rendu mais je vous ai fait des petits plans des inserts que je vous mettrai quand je vous en parle franchement c'était une merveille voilà donc heureusement les lectures graphiques sont toujours là pour et bien pour avoir le smile et toujours de superbes aventures quand quand ça va un peu moins bien en roman mais voilà là j'avais hâte de retrouver un livre qui me motive énormément et là ça y est j'en ai trouvé un c'était une valeur sûre sur laquelle je me suis dit bon il vient de sortir il est là devant moi c'est c'est parfait il faut que j'y aille et pour l'instant ça me plaît énormément je suis contente j'ai envie de retourner dans mon livre sensation que je n'avais pas eu depuis anne mais bon anne c'est obvious j'ai envie de vous dire voilà c'est c'est naturel dans tous les tomes ça me fait cette sensation j'ai pas envie de quitter l'aventure même si ce tome là le dernier m'a particulièrement plu j'ai envie de vous dire mais voilà et depuis blackwater en fait j'arrivais pas à trouver un livre qui me motivait à j'avais envie d'y retourner j'avais envie de savoir la suite quand vous avez ce livre qui est en tête vous savez quand vous faites vos tâches quotidiennes que vous êtes en train de travailler que vous pouvez pas lire mais vous pensez à votre livre et vous pensez à ce moment où vous allez pouvoir replonger dedans voilà donc du coup là ça y est je retrouve cette sensation avec le livre que je suis en train de lire et ça fait du bien parce que franchement là le mois d'août ça a été le néant total de livres que j'avais entamé déjà en juillet pour la plupart je sais plus je me rappelle plus en fait non je crois début août en fait mais vu qu'on est le 23 à l'heure où je tourne le vlog je trouve que ça fait un peu long pour des livres de poche que j'aurais pu normalement terminer rapidement bref voilà ça fait déjà je pense 10 minutes que je parle donc je vais vous laisser ici pour ce premier plan et puis je vous reprends voilà peut-être dans la soirée mais certainement demain matin pour vous parler et de mes lectures en cours et d'un petit book haul et puis on verra ou quoi d'autre voilà des bisous c'est parti C'est parti ! Du coup, je me rends compte que je ne vous ai pas du tout montré mon beau meuble télé. On est trop, trop, trop contents. Mais si, je suis bête, vous avez dû le voir hier dans le mini-plan où j'étais sur le live de Cornelius. Mais voilà, on est trop, trop, trop contents. Il a mis du temps à arriver, mais on voulait vraiment un meuble, parce que le nôtre, il était en train, un, de se casser la gueule. Et en plus, il n'était plus du tout à notre goût. Il était resté à un bloc blanc où on voyait tous les blurets et tout. On avait envie de quelque chose de plus joli, de plus délicat. Et vu que c'est quand même un gros meuble de la maison, bon, voilà, qu'il soit à notre goût et qu'on puisse pas trop s'enlacer. Et voilà. Donc, c'est un maison du monde, pour ceux qui ont le coup de cœur à tout hasard. Il est vraiment trop, trop bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de place. Genre là, par exemple, on n'a encore rien mis pour le moment. Mais voilà, là, on a opté pour une décoration livresque pour le moment. On ne voit absolument rien. C'est bien, parce que c'est baigné de lumière. Là, il y a un petit moumine. Hop, et là, il y a les black water. Ah oui, on voit vraiment, vraiment rien. C'est la golden hour du matin. Mais franchement, c'est beaucoup, beaucoup trop beau. On l'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à vous, mes Wapis. Ouh là, ou là, ou là, ou là, ou là. Je sens que ça va être fluctuant. Donc, bonjour à vous, mes Wapis. Du coup, je vous retrouve ce mercredi 24. Il est 10h10. Je dois partir dans à peu près 20 minutes. Donc, ce qui me laisse le temps de vous faire un petit book haul. Voilà, je vous en avais parlé en début de vlog. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les petites dernières choses que j'ai achetées et lues pour la plupart. Donc, je vous montre ça. Et je vous parlerai ensuite, je pense, ce soir en rentrant de mes lectures en cours. Mes lectures en cours, je dis bien. Et surtout de ma lecture en cours qui, vraiment, qui me passionne. Ce matin, j'ai encore lu un petit bout du roman. Et vraiment, je me régale. Je le trouve incroyablement éclairé, ce roman. Bref, je vous en parlerai plus tôt ce soir parce que là, je ne vais pas avoir le temps. Mais je vous montre du coup un petit book haul avec l'acquisition de ce petit livre, ce petit précis de broderie de Colline Bavoie aux éditions Mango. Alors, l'ouvrage est juste absolument tout mignon. Vraiment, c'est un petit format. Voilà, enfin, ouais, une sorte d'équivalent du format poche, peut-être un peu plus large. Et voilà, et donc, comme je veux me remettre à la broderie cet automne, je me suis dit, voilà, que ce petit ouvrage me permettrait de m'y remettre dans de bonnes conditions. Et surtout avec l'envie, voilà, de feuilleter un petit livre pour les différentes méthodes, d'essayer d'autres méthodes que je n'ai pas encore faites. Je suis toujours très novice en broderie, même, voilà, si ça me plaît beaucoup. J'ai les bases, je dirais, pour commencer, pour réaliser des petites créations sympas. Mais voilà, bien sûr qu'il faut que je m'améliore et que je pratique pour faire des créations vraiment qui me donnent envie. Donc voilà, je suis ravie, il se présente comme ceci. Je vous ferai des petits inserts, mais voilà, c'est les petites méthodes, là, qui sont expliquées, avec des textes bien expliqués, assez concis, assez courts. Et c'est, voilà, ce qu'il me fallait. J'ai flashé dessus quand je l'ai vu et j'avais, du coup, envie de me le procurer et avoir un ouvrage sur la broderie aussi dans ma bibliothèque. Donc, voici qui est fait. Ensuite, bien sûr, j'avais eu vent, il y a un moment maintenant, de la parution future de Anne, la maison au pignon vert en manga. Et donc, j'avais attendu un moment, puis on ne l'avait pas, nous, en magasin. Je l'ai donc commandé et regardé cette beauté. Voilà, donc ça, c'est lu et adoré. Forcément, je trouve que ce n'est pas le meilleur moyen de découvrir Anne quand on ne connaît pas du tout l'univers. En revanche, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire de Anne, qui sont familiers, clairement, de cet univers, des personnages, parce que c'est assez écourté, je dirais, même si ça respecte plus ou moins l'histoire principale et le livre. Effectivement, ça va quand même très vite, ça prend des raccourcis. Donc, je trouve que ce n'est pas une entrée en matière parfaite pour débuter dans cet univers. En revanche, je me suis régalée et c'est vrai que l'aspect graphique très travaillé vraiment fait plaisir à voir. C'était un super bouquin et puis ça complète ma collection de Anne. Donc, voilà, je vous le recommande. Si vous aimez l'univers, forcément, ça va vous enchanter parce que vous y retrouvez tous les codes que l'on aime, mes versions manga. Et si vous débutez, par contre, je ne vous recommande pas forcément cette version, mais plutôt le roman qui est incroyable. Ensuite, assez récemment, mais je vous le montre maintenant, je ne sais plus, je vous l'ai peut-être déjà montré en vidéo. Je ne sais même pas, peut-être dans un boucle, je vous l'ai montré. Mais voilà, c'est assez récent, donc là, je le voyais, il était à proximité puisque c'est ma lecture manga en cours. Je m'étais acheté Planète, donc c'est l'édition Collector, première partie de Planète, qui est une réédition, qui a été déjà plusieurs fois édité et qui me faisait très, très, très envie, moi, dans sa version intégrale depuis un très long moment. Je n'avais jamais passé de pas puisque c'était quand même un prix conséquent et j'étais pas sûre que ça me plaise à 100%. Et je dois vous dire que pour l'instant, je suis assez mitigée par cette lecture. Je trouve que c'est très joli, c'est très, très bien édité, pour le coup, c'est un régal. Mais j'ai un petit peu du mal avec la narration. Voilà, je trouve ça un peu décousu, ça passe de passage sur Terre à passage dans l'espace, mais de manière assez fouillie. Enfin, je n'arrive pas vraiment à m'y retrouver. Les personnages ne sont pas suffisamment distincts et attachants pour moi. Pareil, j'ai des fois des petites interrogations en me disant « Mais attends, lui, déjà, c'est quoi ? » Enfin, voilà. Après, le postulat de départ est vraiment sympa puisque on y suit des jeunes frères, je crois, qui sont frères, deux ou trois frères. Vous voyez à quel point je trouve ça un peu fouillis au niveau des personnages qui ne sont pas suffisamment marquants pour moi. En tout cas, pour le moment et pour ce que j'en ai lu, c'est-à-dire ça. Et du coup, on suit ces jeunes garçons qui, bien sûr, sont dans un univers spatial, celui-ci étant beaucoup plus développé qu'à notre ère. Et donc, les voyages spatiels... Et donc, les voyages dans l'espace sont beaucoup plus communs et réguliers que dans notre période actuelle. Et on suit ces jeunes garçons qui sont des récupérateurs et des nettoyeurs de l'espace qui sont chargés de recycler, de récupérer les déchets. Et voilà, c'est leur métier, tout simplement. Ils sont envoyés dans l'espace pour ça. Mais voilà, il y a un des jeunes frères qui, le plus jeune, je crois, ou le cadet, je ne me rappelle plus, voilà encore un exemple de ces faits qui ne sont pas assez marquants, je trouve. C'est peut-être moi qui passe à côté aussi. Je ne crache pas du tout sur l'oeuvre qui, je trouve, est très jolie et bien faite. Mais il y a des choses qui me dérangent, personnellement. Donc, le plus jeune pour moi. Donc, dans ma tête, c'est le plus jeune, mais je me trompe peut-être. Qu'il y a, bien sûr, des rêves un petit peu plus élevés et qui rêve, lui, d'avoir son propre vaisseau à la conquête de l'espace, à la découverte de l'espace, voilà. Essayer d'aller plus haut, plus loin que ce qui a déjà été fait et ce qui est en train de se passer pour la conquête spatiale dans l'univers. Voilà. Donc, on suit ces jeunes garçons. Et je vous dis, c'est très décousu. J'ai des fois du mal à m'y retrouver. Je ne sais plus qui est qui. L'action est des fois aussi un peu fouillie. Mais cela dit, ça reste quand même plaisant. Donc, j'ai hâte de voir. Je m'étais acheté cette édition collector parce que vraiment, j'avais trouvé une grosse différence visuelle pour moi au niveau de la beauté de la couverture et tout avec la version classique. Et il n'y avait pas une énorme différence de prix, je crois, avec la version classique, la couverture classique. Donc voilà, j'avais opté pour celle-là que je trouve incroyablement belle. Vraiment, c'est trop trop beau. Donc voilà, je vous donnerai un avis forcément quand je l'aurai terminé. Un avis plus complet, plus concis et qui pourra peut-être vous éclairer sur cette première partie. Il y a la seconde qui sort bientôt et forcément un intégral qui est déjà paru. Vous pouvez le retrouver. Un intégral qui avait une couverture rigide en plus, je crois, qui était aussi très très beau. C'est sur cette version que je lorgnais depuis un bon moment. Mais voilà, ces éditions-là... C'est qui, c'est Glena, non ? C'est qui ? Ah non, c'est pas Nini Manga, rien à voir. C'est pas Nini Manga qui a décidé de rééditer tout ça et franchement, j'ai été très satisfaite de ce travail. Je les aime beaucoup et je me laisserai forcément tenter par la suite. Mais à voir l'avis définitif que j'aurai sur cette saga. Là, je ne vous parle que, bien sûr, de, je dirais, un petit peu plus de la moitié de la première partie. Voilà tout. Donc en fait, ça s'est transformé en update lecture en même temps. Mais bon, c'est aussi le but puisque c'est des ouvrages que je suis en train de lire où j'ai déjà lu, tout comme Laure Olympus, le second tome que je me suis acheté dès sa sortie. J'avais, pour ma part, adoré le premier tome. Je vous en avais déjà parlé. J'avais commencé sur Webtoon. Webtoon, on appelle ça ? Oui, Webtoon, il me semble que c'est ça. Bon, j'avais déjà commencé. Et puis quand j'ai eu vent d'une adaptation papier directement au format BD, roman graphique, je m'étais arrêtée puisque, en plus, je n'ai pas grand plaisir à lire sur mon téléphone et que c'était vraiment un passe-temps quand on a le temps. Vous voyez, quand on a le temps d'attendre et qu'on ne peut pas non plus faire 15 500 choses, c'est-à-dire quand on attend dans une salle d'attente où vous voyez ce genre de moment-là et qu'on n'a pas forcément un livre avec soi ou autre. Voilà, je lisais des petits Webtoons sur mon téléphone. Mais voilà, j'ai rapidement abandonné ce support qui est vraiment un cas d'extrême urgence pour moi parce que je veux vraiment... Tout ce qui est même articles, lecture d'articles sur le téléphone, faire des commandes sur le téléphone, j'ai horreur de ça. Je préfère me mettre sur mon ordinateur. J'y comprends rien. Il y a toujours des pubs qui viennent en permanence. C'est vraiment très contraignant, je trouve, de faire ou des commandes ou de lire des articles sur le téléphone. Voilà, et donc c'était le cas aussi pour Webtoon même si c'est parfaitement adapté et pensé pour le téléphone. Je ne remets absolument pas ça en question. L'application est super, fonctionne très bien. Mais voilà, dans mon cas, c'était de l'extrême urgence quand je n'avais pas de lit sur moi ou que je m'ennuyais et qu'il fallait que je tue le temps, en fait. Donc, je l'avais abandonné en me disant « Mais très bien, je les redécouvrirai quand ça sortira. » et puis voilà, j'ai tout mon temps. Donc, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Franchement, moi, j'ai très accroché à ce style graphique. Je trouve la personnification des personnages en couleur qui marche du tonnerre parce que franchement, repérable au premier tome, aux premières pages, on sait qui est Hades, qui est Perséphone, la couleur qui leur est associée, qui est The Spareil, la couleur associée. Enfin, vraiment, je trouve que ça fonctionne très très bien qu'on s'y retrouve très rapidement dans cet ouvrage. Et pourtant, ce n'est pas chose aisée. Et je trouve que c'est vraiment un tour de force parce que l'univers mythologique de la mythologie grecque, principalement, c'est le cas de toutes les mythologies parce que vraiment, quand on plonge dans toutes les mythologies, il y a des sous-cases et des sous-couches et des sous-parents, des cousins et il y a des personnages en veux-tu, en voilà dans chaque mythologie. Et voilà, là, on s'y retrouve parfaitement parce qu'on a cette association personnages-couleurs qui se fait très rapidement. La construction est super. Voilà, après, bien sûr, les couleurs sont un peu moins vives et tout que sur le téléphone. Forcément, il n'y a pas la technologie de lumière ultra bright qui nous pop à l'écran, aux yeux, pardon. Mais voilà, en tout cas, moi, je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à lire cette saga. Je ne sais pas vraiment pourquoi parce qu'à la base, il y a quand même plein de problématiques abordées qui ne me tentaient pas plus que ça. les questions de consentement, les questions d'appréciation, de la différence, de bon, ça, j'aime bien, mais enfin, je ne sais pas. De base, ce n'est pas une saga vers laquelle je me serais tournée comme ça. Mais voilà, les quelques aperçus que j'en avais eus avec le webtoon m'avaient vraiment donné envie et je me régale toujours autant. C'est hyper fluide. Je me pose, je le lis d'une traite et ça se lit très facilement, très bien. Je trouve que l'histoire, elle est cool et que les personnages sont vraiment intéressants et qu'il y a de très, très beaux moments justes et sains, pour le coup. Voilà, même si d'autres sont un petit peu plus problématiques. Je retiens principalement les moments où je me dis « Ouais, là, les personnages ont bien agi ou là, c'est une réaction plausible et possible dans ce cas-là. » Enfin voilà, en tout cas, je prends un malin plaisir à découvrir cette saga et je me prendrai les prochains, je pense, même s'ils ne sont pas donnés. Mais bon, c'est quand même de beaux ouvrages. 24,90, c'est vraiment pas donné. Mais bon, voilà, c'est vraiment un petit plaisir coupable. Et ensuite, je me suis pris le tome 2 d'Une Sacrée Mamie. Alors, je n'ai toujours pas acheté le tome 1, en fait, mais je l'ai lu et ça a été un énorme coup de cœur. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je ne sais plus si je vous parlais que de mes coups de cœur dans cette vidéo. Non, je ne crois pas. C'était un update lecture classique mais où il y avait quand même beaucoup de coups de cœur et il y avait le tome 1 de Sacrée Mamie où l'on suit un jeune garçon qui va être un petit peu exilé de force par sa maman qui est complètement débordée avec l'apprentissage et l'éducation de plusieurs enfants. Je ne sais plus combien ils sont au total. Je crois qu'ils sont deux ou trois. Deux ? Deux ? Mais bon, voilà, le petit lui prend beaucoup d'énergie. Elle travaille énormément. Elle décide de l'envoyer chez sa grand-mère. La grand-mère du petit, pas la grand-mère de la maman, donc chez sa mère. Et c'est absolument incroyable. On y suit le développement et l'éducation de ce jeune homme par la grand-mère, une mamie, une sacrée mamie, comme son nom l'indique. C'est beau. C'est d'une poésie folle. C'est de petites morales, des petites tranches de vie où à chaque fois, le petit garçon va se gorger du savoir de sa mamie, va se gorger de tout ce qui est indispensable et de tout ce qui fait le quotidien, de tout ce qui est vraiment important et de tout ce qu'il faut retenir. Et c'est fou. Franchement, j'avais adoré le premier tome vraiment un gros, gros coup de cœur. Je me délectais de chaque petite histoire. Je n'avais pas envie que ça se termine. J'ai trouvé que les personnages étaient très attachants. C'est doux, c'est beau, c'est rigolo. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je me suis acheté le tome 2, bien sûr. Le tome 1 m'attend sagement au magasin également. Je m'en suis mis un de côté et je le prendrai quand j'aurai un moment ou quand je pourrai. Et du coup, il y a le tome 3 également qui est sorti là en début de mois d'août. Et voilà, du coup, je me l'achèterai aussi. Je ne sais plus du coup en combien de tome c'est prévu pour cette édition-là, cette réédition de Delcourt. En tout cas, je suis ravie. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai hâte de m'y replonger. Je pense que je vais me le prévoir pour le Pumpkin Autumn Challenge qui arrive, que j'ai vraiment trop trop hâte de préparer. Je vous ferai bien évidemment une vidéo de ma pile à lire et peut-être, voilà, j'essaierai d'organiser des vlogs un petit peu plus réguliers pendant le Pumpkin Autumn Challenge, sachant que je me suis lancée de gros défis et que j'ai des livres en tête à lire que j'aimerais vraiment sortir de ma pile à lire. Donc voilà, j'ai hâte de mettre tout ça dans les catégories que Guimauze nous a préparées qui ne sont pas encore dévoilées. Je crois qu'elle dévoilera tout ça le 4 septembre. Et voilà, donc du coup, j'ai hâte. C'est encore un challenge qui me fait vraiment trop du bien chaque année, que j'ai hâte de retrouver, qui me donne envie de lire encore plus dans cette période que j'aime beaucoup parce que moi, l'été, c'est toujours une période pas très productive en lecture. Et là, je le vois en roman, je galère, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je le sais, chaque été, je lis moins, j'ai moins envie, voilà, tout fait que c'est moins porteur en fait pour moi cette période-là au niveau de la lecture. Mais l'automne arrivant à grands pas, j'ai bien hâte de retrouver ces univers que j'aime. Donc voilà, celui-ci, je me le cale pour le Pumpkin Autumn Challenge. et donc, je me suis procurée et non, je ne l'ai pas encore acheté mais ça viendra mais je pense que je l'achèterai en poche quand il sortira du coup dans un an, je pense. Mais je lis actuellement Trouver refuge de Christophe Onodibio que j'aime beaucoup, dont je vous avais déjà parlé parce que j'avais déjà eu un coup de cœur pour un de ses romans qui était plongé, que j'avais adoré, une relation d'amour un peu destructrice mais à la fois d'une puissance rarement lue. Vraiment, j'avais rarement lu une histoire d'amour aussi puissante que celle-ci qui était décrite à la perfection avec une écriture qui m'avait profondément marquée que j'avais eu beaucoup d'affinités en fait avec cette plume, avec la manière dont l'auteur avait de raconter l'amour et la puissance des sentiments. Voilà, c'est plongé, c'est une histoire un peu dévastatrice qui n'est pas, qui ne décrit pas des sentiments égaux entre les personnages et qui abordent plein de visions différentes de l'amour, du regard d'un enfant, d'un regard d'un homme éperdu moins amoureux de sa femme et d'une femme un peu moins amoureuse de son compagnon. Enfin bon, bref, il y avait tout un tas de choses qui m'avaient complètement subjuguée d'en plonger et donc je m'étais dit viendrait un moment où je lirais d'autres oeuvres de Christophe Onodibio mon objectif étant quand même de lire tout ce qu'il a écrit petit à petit et j'en viendrai à bout, je crois qu'il l'est, je crois que c'est son septième roman si je dis pas de bêtises et Trouver Refuge est son septième roman donc c'est bien ça et pour le moment j'adore. Là, il va falloir que j'y aille clairement donc on se fait un petit aparté ce soir quand je rentre du boulot pour vous parler de cette lecture voilà, parce que je trouve qu'il y a tellement tellement de choses incroyables et intéressantes là j'ai vraiment j'ai hâte en fait de rentrer pour me replonger dedans j'en suis à la page 230 et c'est un livre qui fait combien de pages ? 410 voilà donc je l'ai bientôt fini voilà ce que ça représente et franchement je l'ai commencé dimanche soir dimanche soir j'ai lu quoi ? une vingtaine de pages donc en vrai on est mercredi et je me suis vraiment mis dedans le lundi lundi j'avais mon jour de repos hier j'ai quasiment pas lu donc c'est vraiment sur deux jours que j'ai pu avancer comme ça donc ça fait plaisir de retrouver un livre dans lequel j'ai envie de me replonger là j'ai trop hâte de savoir la suite donc voilà il me fait beaucoup de bien il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouve des idées une façon de penser que je trouve très saine très intelligente sur le monde et voilà que j'aime beaucoup avec toujours une plume et une description des relations amoureuses que j'aime énormément un regard sur la personne aimée que j'aime particulièrement chez la plume dans la plume chez la plume de Christophe Onodibio donc voilà c'est un régal à nouveau c'est publié chez NRF Gallimard la collection NRF de Gallimard et voilà donc je pense que j'attendrai la sortie poche pour me le procurer après dans la bibliothèque mais là je prends grand plaisir à le lire dans cette édition là c'est vrai que c'est vraiment très agréable j'en lis très peu souvent mais c'est cool donc voilà je vous ferai un petit pitch ce soir on en reparlera peut-être quand j'aurai même un peu plus avancé parce que je pense lire encore une petite heure ce soir tranquillement et j'ai aussi très envie là je ne les ai pas avec moi mais je vous les montrerai ce soir à partir d'aujourd'hui on est mercredi donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche c'est parfait parce que je crois que j'ai 5 tomes de Escala Yokohama à lire je voulais me les caser en août en été c'est sûr donc voilà je ne veux pas trop tarder et j'aimerais poursuivre cette saga et j'avais pour objectif comme j'aime à vous le dire de faire pour les mangas quand j'ai beaucoup de tomes comme ça à la suite disponibles à la lecture j'aime bien faire un tome chaque jour comme ça ça me permet d'assimiler le tome que je viens de lire d'avoir bien tout en tête pour ma lecture du suivant ainsi de suite et d'avancer sur très peu de jours au final d'avancer mes sagas donc voilà j'aime beaucoup faire ça et je pense m'y remettre donc ce soir il faudrait que j'avance dans Christophe Onodibio et que j'avance dans ce petit objectif de Escala Yokohama je compte lire donc j'avais lu les 3 premiers donc là il me faut 4, 5, 6, 7, 8 je crois que j'ai les 5 de 4 à 8 disponibles dans ma bibliothèque j'ai un petit doute je ne sais plus exactement où j'en suis mais bon voilà je reprendrai ça ce soir je vous les avais présentés dans un book haul le dernier book haul que j'ai fait sur la chaîne je vous l'ai présenté même si ça date de début d'année l'achat de ces tomes là mais voilà je ne les ai toujours pas lus donc lecture que je me gardais pour cet été ça va être parfait ça me permettra de finir la semaine en douceur avec bien sûr ce roman qui sera terminé l'idéal serait que j'arrive à terminer les 2 livres que j'ai entamé dont je vais vous parler aussi ce soir pour faire un point avec vous de ça aussi mais franchement j'ai très peu d'espoir je n'ai pas du tout envie d'y retourner je ne suis pas du tout dedans je n'accroche pas du tout à l'un ou à l'autre pourtant c'est 2 livres très appréciés d'un genre totalement différent mais alors j'y arrive pas bon bref du coup voilà je vous laisse pour cette fois et pour pour le moment présent je vais aller travailler là je fais du 11h 19h aujourd'hui donc voilà là tout plein de sorties encore aujourd'hui et beaucoup de sorties au format poche d'ailleurs aujourd'hui donc pour les amateurs de poche le 24 août 2022 là est une heure de gloire pour vous vous pouvez vous rendre en librairie il y a des belles sorties jeunesse 13 aussi au roman young adult en roman young adult donc voilà j'ai hâte de voir ça de mettre tout ça en place et j'ai un peu moins hâte de m'occuper de la partie mail administratif organisation des événements à venir là et qui me font enfin j'ai hâte j'ai hâte qu'il soit passé en fait il y a des choses cool qui arrivent mais j'ai hâte que ce soit passé parce que j'ai pas eu encore d'événements comme ça organisés en magasin du coup je sais pas trop comment ça va se passer je sais pas trop le nombre de personnes attendues voilà c'est encore des incertitudes mais bon voilà ça va se passer comme le reste est passé est très bien passé donc mais bon je suis quand même comme ça d'un tempérament un peu anxieux pour tout ce qui se présente de nouveau et du coup voilà ça me perturbe j'y pense assez régulièrement donc j'ai hâte que ce soit passé pour me dire ok cet événement a été fait comme ça voici les erreurs qu'on a fait voici ce qu'il sera à retenir et ce qu'on devra pas reproduire par la suite pour les autres événements organisés enfin voilà j'ai hâte aussi que ce soit passé de tirer conclusion de nos erreurs et de nos réussites de cette soirée c'est une soirée autour de One Piece donc voilà vraiment j'ai hâte j'ai un appel d'un éditeur juste quand je fais mon vlog je ne suis pas en horaire de travail donc il attendra un petit peu que je le rappelle à mon travail voilà pour moi donc je vous laisse je vais y aller je me remets un petit coup de fraîcheur ici et puis je vais boire un bon coup et puis y aller pour cette journée qui s'annonce ma foi tout à fait convenable mon Bmax me manque comme d'habitude quand il n'est pas là mais voilà ça me permet aussi de prendre un petit peu de temps pour faire ce genre de vidéos c'est vrai que j'ai plus de facilité quand il n'est pas là et c'est ce que j'aimerais également changer parce que entre le temps que prend mon travail et le temps que je passe à la maison mais quand mon chéri est là j'arrive pas j'arrive pas à m'y mettre j'ai ni l'envie ni la motivation et j'arrive pas en fait je suis moins à l'aise et moins naturelle alors que pourtant il n'y a aucune gêne et je sais qu'il n'y a aucun jugement entre nous mais je ne sais pas c'est juste une question de feeling et je suis moins à l'aise mais voilà c'est quelque chose que j'aimerais changer et j'aimerais pouvoir vous proposer un petit peu plus régulièrement des vlogs parce que je sais qu'en plus vous aimez bien ce format quand je vous mets des boîtes à questions sur Instagram ça revient toujours les vlogs donc voilà faire des formats de vlogs un petit peu plus réguliers pour l'automne là ça me plairait bien donc voilà on verra si j'y arrive mais c'est un objectif comme beaucoup que je me fixe à chaque fois mais voilà je vous fais des gros bisous et puis à ce soir allez à ce soir Hello mes Wapis je vous reprends ou la bien bien des jours après mon dernier mon dernier petit rush je m'en excuse j'ai été mais tellement fatiguée deux jours à la suite là ça a été terrible en fait suite à mon dernier rush donc j'avais pour projet de finir ce vlog assez rapidement de pas trop le laisser traîner justement et j'ai été prise d'une fatigue je sais pas si j'ai lutté contre un virus ou quelque chose mais alors ça a été c'était terrible je rentrais du travail je m'allongeais et je m'endormais directement donc voilà j'ai pas pu terminer après Vincent est rentré à la maison et voilà et tout s'est enchaîné après et voilà j'ai pas pu terminer donc je vous reprends quelques jours après mais cela dit c'est pas bien grave puisque j'ai pu donc terminer et avancer dans certaines lectures en commencer d'autres et toujours pouvoir vous parler de ces lectures qui me dérangent dont je vous avais je vous avais dit précédemment que je vous en parlerai et franchement je pense que je vais les mettre en pause ou que je lirai en diagonale mais pour m'en débarrasser j'ai pas envie de les abandonner parce qu'il y a une part de moi qui a envie de savoir la suite mais clairement je prends pas plaisir à retourner dans ces lectures donc voilà je les mets de côté et quand j'ai un petit moment je lirai ça en diagonale je pense je vais d'abord vous parler donc de Trouver Refuge de Christophe Onodibio un auteur que j'aime beaucoup parce que Plongée avait été un énorme coup de coeur pour moi vraiment j'avais adoré cette romance un petit peu destructrice attention c'était c'est pas tout rose Plongée pas du tout mais la plume m'avait enchantée c'était beau il y avait de l'art on y parlait d'écologie d'amour c'était une merveille ce livre réellement et donc là le nouveau livre de la rentrée littéraire de Christophe Onodibio m'appelait grandement alors avec une thématique qui m'inspirait moins de base mais je me suis dit je fais confiance à Christophe Onodibio pour me sortir de ces lectures qui me tentaient pas trop là et dans lesquelles j'arrivais pas à avancer et c'est pari gagné puisque j'ai encore adoré cette lecture c'est pas un coup de coeur celui-ci mais je me suis régalée vraiment je me suis régalée on y suit donc un couple avec leur petite fille donc Sacha et Mina avec leur petite fille Irène qui vont être obligés de fuir voilà et au début du roman bien sûr on ne sait pas ce qu'ils fuient une menace on comprend qu'ils ont été menacés de mort et qu'ils sont voilà qu'ils sont vraiment dans une fuite pour éviter un danger inconnu on ne sait pas qui a débordé pourquoi comment et on va suivre donc ces personnages dans cette fuite ils vont essayer de s'isoler au mont Athos en Grèce qui est donc un refuge qui a des particularités puisqu'il n'accepte pas les femmes de par voilà des mythes anciens et autres religions bref le côté religion est très 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 développé c'est peut-être ce qui m'a oh ma voix s'est coupée d'un coup c'était énorme c'est peut-être ce qui m'a un petit peu dérangée parce que moi je ne suis pas une personne très croyante et attention je respecte totalement si vous l'êtes il n'y a aucun aucun souci vraiment j'accepte et je tolère toute religion enfin il n'y a aucun souci là dessus mais en revanche je ne suis personnellement pas une personne très croyante ou pratiquante ou autre donc voilà et du coup j'ai trouvé que l'aspect religion était un petit peu trop poussé ce qui m'a empêché de le mettre en coup de coeur parce que des fois ça m'énervait un peu cet aspect religion qui revenait mais en attendant ça tient debout par rapport en tout cas à l'histoire et j'avais même envie de devenir croyante par moment clairement mais c'était c'est très très beau encore une fois Christophe Onodibio il a une vision du monde une vision de la vie que je trouve très 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 éclairée c'est quelqu'un qui est très instruit qui le développe souvent dans ses romans et je trouve que le regard qu'il a sur notre société actuelle est très percutant c'est juste ce qui m'a le plus touchée en fait dans ce livre c'est cette description un peu de notre société malade qui consomme mal qui est accro à des choses qui ne sont pas des choses naturelles au final les technologies tout cet attrait pour le fictif et le fait de se trouver refuge en fait il trouve son ce titre là il est incroyablement bien trouvé parce que trouver refuge on peut le comprendre et l'interpréter dans plein de choses effectivement il y a le refuge physique qu'il trouve au Mont Atos mais trouver refuge dans plein de choses et dans plein de vérités de la vie et du quotidien j'ai adoré cette histoire j'ai adoré ses personnages il a aussi une manière toujours incroyable de dépeindre les relations amoureuses les relations amoureuses inégales aussi parce que c'est pas tout rose comme relation je l'ai éclaté et vraiment j'ai adoré j'ai adoré cette histoire j'ai trouvé que c'était très en douceur c'est un roman qui est assez pudique également mais à la fois qui dénonce tellement de choses et c'est ce qui m'a un petit peu frustrée c'est que ce livre et on le sait tous ne va pas être lu par les ados voilà c'est un livre de la rentrée littéraire de la littérature blanche au format NRF très peu d'adolescents vont s'intéresser à ce roman et je peux le concevoir clairement c'est pas d'un premier abord ce qui va attirer les adolescents mais alors le contenu le contenu je dirais de fond qu'il y a autour de la réflexion de l'addiction aux réseaux sociaux de l'addiction au téléphone de tout ce qui n'est pas essentiel en fait waouh est incroyable et ça m'a donné des frissons à des moments j'ai relevé des phrases et tout qui m'ont tellement marquée tellement touchée voilà j'aimerais en fait que ce livre soit lu par les adolescents qu'ils comprennent un petit peu toute la stupidité de la chasse au like de cette vie qui n'est pas réelle de se focaliser sur et d'orienter ses décisions sur les gens qui vont liker ou pas et de ce qu'on va en dire alors que c'est complètement faussé bon bref toute la problématique liée aux réseaux sociaux qui ne sont pas la vraie vie on le rappelle mais voilà c'est vraiment une pépite ce roman voilà le petit côté religion m'empêche de le mettre en coup de coeur je vous le dis mais franchement j'ai adoré de A à Z et je trouve que ça ça dénonce beaucoup 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 de choses beaucoup de problématiques que ce soit au niveau de la politique de la société je vous dis que moi je considère comme malade mais qui est tellement bien expliqué en fait dans ce livre voilà c'est très très beau je vous le recommande à 100 pouces comme je vous avais dit il me semble que je vous en parlais dans le dernier rush quand même j'ai lu les fameux 5 tomes de Escal Ayoko Hama donc je vous les remonte le 4 le 5 le 6 le 7 et le 8 toujours dans leur magnifique couverture je vous ferai des petits inserts au moment où je vous parle de cette saga mais voilà c'est toujours je confirme en fait le coup de coeur que j'avais eu à la lecture des 3 premiers tomes parce que vraiment je me suis régalée c'est c'est fun c'est fun c'est doux doux c'est feel good c'est trop beau vraiment les dessins m'enchantent c'est magnifique et en fait c'est vraiment du feel good donc c'est à dire que c'est de la tranche de vie dans un monde un petit peu de science fiction mais au final cette science fiction elle est très en deçà elle est très en deçà de ce qu'on pourrait imaginer puisqu'en fait on suit une femme qui est un robot mais elle est juste là mais en vrai ça se voit pas réellement puisque c'est vraiment des robots très 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 avancés et on a l'impression de suivre une jeune femme il y a ce côté science fiction effectivement avec je vous dis pas je vous dis pas parce que c'est quand même les tomes 4 à 8 donc voilà j'ai pas trop envie de vous spoiler tout ça mais vraiment si vous aimez la tranche de vie faites moi confiance c'est une série magnifique voilà avec un petit côté donc science fiction qui pète un peu le tout je dirais qui lui donne un peu de suspense et de substance mais vraiment rien que ce côté science fiction ne serait pas présent je pense que ça serait tout autant doudou voilà comme je vous dis ça donne un petit peu ouais une intrigue supplémentaire à l'histoire parce qu'il y a quand même des questions là que je me pose par rapport à ce côté un peu SF mais clairement et puis regardez ça comme c'est trop beau quoi toutes ces couleurs et tout c'est absolument magnifique c'est doudou à souhait je me régale et j'ai hâte du coup que sortent les prochains tomes c'est pour bientôt je crois puisqu'ils sortent avant la fin de l'année donc voilà je serai au rendez-vous parce que je me suis régalée et c'est trop 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 bien voilà je vais donc maintenant vous parler de ces fameuses lectures avec lesquelles j'ai du mal je m'excuse d'avance si c'est des livres que vous adorez que vous avez apprécié voilà mais j'ai énormément de mal avec La nuit des temps de Barjavel j'en suis donc à la page 259 sur 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 400 et quelques j'ai dépassé la moitié quoi ouais 407 410 et je rame je n'y arrive pas j'ai pas d'affinité particulière avec la plume de l'auteur alors qu'on me l'avait vendue et encensée je sais pas j'y arrive pas j'y retourne pas volontiers pourtant le pitch de départ est assez dingue et avait tout pour me plaire puisqu'on y suit en fait en Antarctique une mission scientifique donc avec toute une équipe de scientifiques qui découvrent une sorte de de capsule souterraine donc dans les glaciers d'Antarctique et il retrouve donc une forme de vie ancienne bien sûr et voilà tout tourne autour de ça essayer de comprendre le fonctionnement les mécanismes et tout il y a beaucoup d'anticipation et c'est très beau mais je sais pas je trouve ça un peu lent j'arrive pas à m'attacher au personnage qu'on a découvert j'arrive pas à m'attacher à l'équipe je sais pas j'y arrive pas du tout là à l'heure actuelle j'ai pas du tout envie d'y retourner donc j'ai juste envie de connaître la finalité de ce roman qui a été considéré comme un des classiques en fait du 20ème siècle je dirais un roman qui est devenu universel et que voilà beaucoup beaucoup de gens ont lu et connaissent comme une référence donc je m'attendais à l'adorer en fait de par la thématique qui me plaisait beaucoup je vous lis le résumé l'Antarctique à la tête d'une mission scientifique française le professeur Simon fort à la glace depuis ce qu'il semble une éternité et dans le grand désert blanc il n'y a rien juste le froid le vent et le silence jusqu'à ce son très faible à plus de 900 mètres sous la glace quelque chose appelle dans l'euphorie générale une expédition vers le centre de la terre se met en place un roman universel devenu un classique de la littérature mêlant aventure histoire d'amour et chronique scientifique donc franchement j'étais emballée à l'idée de découvrir et je comprends je vois tous les aspects et effectivement aventure histoire d'amour chronique scientifique je vois tout ça mais je sais pas je n'y arrive pas j'ai aucune affinité avec tout cet univers et ça m'embête mais voilà je pense que je le lirai donc en diagonale pour connaître un petit peu la finalité de cette histoire qui m'intrigue mais pas d'attrait pour y retourner et aucune envie en fait voilà donc c'est dommage mais je le mets de côté et puis très déçu au final de ne pas l'apprécier et le deuxième c'est celui-ci Virginie Grimaldi donc il est grand temps de rallumer les étoiles là pareil je crois que c'est un attachement au personnage qui ne se fait pas et pour autant les Virginie Grimaldi que j'ai déjà lus j'avais adoré les personnages justement je trouvais qu'il y avait toujours un personnage auquel s'identifier dans ses romans que ce soit une amine ou même peut-être des fois une petite part de nous infime ou de quelqu'un qu'on reconnaît enfin voilà c'est toujours très identifiable les romans de Virginie Grimaldi et là j'y arrive pas même si je comprends très bien le sens de cette famille qui part en road trip la maman qui emmène ses deux filles en road trip dans les pays nordiques pour échapper à ce quotidien infernal pour vivre enfin la vie dont elle a rêvé et essayer de renouer avec ses filles dont elle a un peu perdu le contact dont elle s'est éloignée et obsédée par le travail depuis bien des années maintenant et bien voilà je n'y arrive pas alors que ce roman a tout pour me plaire et pour passer un moment fun je dirais voilà j'ai du mal en plus avec la narration parce qu'on passe donc les chroniques de Chloé donc l'adolescente après on passe aux chroniques de Lily donc qui est la plus jeune et après on passe aux chroniques de Anna et c'est toujours le même schéma comme ça qui revient ça me dérange un peu cette linéarité très 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 installée en fait dans le roman voilà pour autant c'est des romans qui se lisent normalement très vite très bien et de manière assez comment dire assez intuitive et je sais pas là je bloque un peu voyez j'en suis à la page 195 pareil là il fait il fait 376 pages donc bon je pourrais le terminer vite mais j'ai pas vraiment envie d'y retourner je sais pas j'ai pas d'attrait les personnages ne m'emballent pas plus que ça et voilà je suis un peu déçue parce qu'en plus c'est un roman qui faisait partie de la sélection du livre favori des français une émission qui va avoir lieu sur France 2 donc en magasin on a dû mettre toute une mise en place pour toute cette sélection plus de 30 livres à mettre en avant pendant plus d'un mois du coup et ce livre en faisait partie donc je me suis dit bon allez je l'ai dans ma pile à lire je vais le débuter donc au mois d'août j'avais commencé ça le 1er août ou je sais plus durant mes vacances et franchement j'ai pas trop trop adhéré j'ai pas trop envie d'y retourner donc pareil je terminerai je dirais en j'allais dire en temps de 6 mais bon c'est un peu ça en diagonale pour voir un petit peu ce qu'il arrive au personnage mais franchement c'est pas une si je le sais pas je vais m'en remettre voilà je vais m'en remettre assez facilement enfin voilà du coup ces deux lectures qui me posent problème et qui m'ont pas mal bloqué parce que bon j'en ai entamé une j'en ai entamé une autre et ça le faisait toujours pas donc ça m'énervait parce que j'avais envie de trouver quelque chose de non graphique de retrouver un roman parce que depuis Blackwater que j'ai incroyablement adoré vous le savez et Anne et sa maison de rêve que j'ai surkiffé vraiment incroyable un de mes tomes préférés et bien en niveau roman c'était vraiment pas ça puisque vous voyez l'étendue des dégâts j'ai entamé ces deux livres que je n'ai pas fini et donc je lisais des graphiques pour me remettre dedans pour essayer de voilà c'était un peu la galère mais là je me suis donc lancé le challenge incroyable de lire ce livre-ci que j'ai donc acheté la maison des feuilles donc de Marc Z. Danielowski aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture donc il y a toute une histoire à propos de ce livre je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que Marc Page c'est mon chéri qui a choisi cette photo voilà avec Moon il me l'a mise dans mon livre donc je la garde parce qu'il l'a sélectionnée ça me fait rire et je vois la petite tête de Moon où je fais un bisou à chaque fois que j'ouvre le bouquin et du coup c'est un gros un gros gros challenge en fait parce qu'il est considéré comme un des livres les plus durs à lire à interpréter à comprendre et c'est un livre qui était très rare jusqu'à la réimpression de Monsieur Toussaint l'ouverture qui a respecté le maximum mais regardez il est trop beau moi je le trouve superbe il a respecté absolument toute la mise en page qui avait été faite bon bref et dans l'idée de Daniel Levski c'est pas évident à dire et voilà donc ça a été très très bien respecté et reproduit d'une manière encore impeccable d'une qualité folle ce livre et c'est un ouvrage complètement hors norme qui vous sort complètement de votre zone de confort et c'est ce qui me fait vachement peur parce que je j'ai pas envie de l'abandonner c'est un livre que j'ai envie de terminer ça me prendra le temps que ça me prend donc là je participe à la lecture commune qu'a mis en place Cornelius je vous en parle souvent c'est une personne que je trouve très 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 agréable que j'aime beaucoup suivre de par sa personnalité mais aussi son contenu qui est très qualitatif bref je vous invite à suivre Cornelius c'est une très belle personne et du coup il a organisé lui aussi très intrigué par ce bouquin une lecture commune et en plus il a lancé son book club avec son comment on appelle ça déjà Patreon son Patreon donc voilà vous pouvez participer à la lecture commune qu'il organise sur ce livre-ci c'est un livre qui n'est pas donné il coûte 27,50 euros mais je crois que la satisfaction de l'avoir après dans sa bibliothèque après avoir galéré à l'avoir lu à l'avoir compris doit être assez assez inégalable je dirais donc voilà je suis très 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 contente je me le suis procuré parce qu'on en a reçu très peu d'exemplaires au magasin j'avais pas envie de l'emprunter et vu que c'est une lecture qui va durer je ne sais combien de temps voilà de le garder un temps indéfini donc voilà je me le suis procuré je l'ai acheté il est à moi et je mettrai le temps que je veux pour le lire alors là j'en suis actuellement à la page 50 et c'est en fait c'est très très dur à lire je vous montre un petit peu l'esthétique de toute manière voilà on est sur quelque chose de très 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 particulier une lecture complètement what the fuck voilà ça ne ressemble à rien d'autre c'est un livre qui ne se lit pas de manière linéaire donc on doit tourner des pages revenir en arrière essayer de lire les astérises qui correspondent à ce qu'on dit il y a beaucoup de bas de page avec d'explications de bas de page donc à vous de les suivre ou non en fonction de ce que vous comprenez de l'ouvrage bref il y a plusieurs manières d'aborder ce livre personne ne va le lire de la même manière je pense et c'est ça qui en fait vraiment une expérience unique pour chaque lecteur donc voilà je me suis lancée dedans j'en suis à la page 50 je trouve ça très 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 intriguant je pense que je ne vais pas vous en dire beaucoup plus mais on y suit en fait l'intrigue autour d'une maison voilà une maison qui semble simplement plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur or ce qui est mathématiquement pas très possible puisque le volume je dirais l'ampleur de la maison intérieure doit être à peu près l'équivalent de l'ampleur extérieure enfin vous voyez un peu le topo et en fait apparemment il y a des pièces qui apparaissent c'est tout un tas d'enquêtes en fait à mener pour comprendre le fonctionnement de cette maison on y comprend également des choses par rapport aux écrits d'une personne qui a travaillé toute sa vie sur cette maison bref c'est très 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 compliqué à comprendre pour le moment je ne sais pas trop où j'en suis mais c'est très intriguant et donc je suis ravie je suis ravie en tout cas j'ai compris ce que j'ai lu mais voilà ça prend du temps parce que je vous dis il y a des retours en arrière il y a de l'écriture vous savez écriture de machine à écrire après on change de police enfin bon bref ça aussi c'est un lien mais des fois les astérix correspondent à l'écriture machine à écrire alors que ça fait référence au texte qui n'est pas écrit pareil enfin bon bref vous avez plein 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 de clins d'oeil il y a plein de choses et voilà c'est en fonction de votre appréhension et de votre avancée dans le livre que chacun pourra suivre ou pas des indices enfin voilà c'est très 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 particulier je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre pour le lire encore parce que là je suis mon instinct en fait en lisant d'une traite pas de manière linéaire justement mais je lis le par exemple par exemple voilà le chapitre commence là vous avez deux écritures différentes donc la machine à écrire et l'autre donc moi je me focalise j'essaye de mais c'est pas évident c'est pas un exercice habituel j'essaye de complètement évincer la partie machine à écrire et pour me focaliser sur le texte donc qui traite d'une partie de l'histoire pour donc j'avance sur plusieurs pages et pour revenir après sur cette même page de début de chapitre où je passe sur l'écriture machine à écrire et là j'occulte ce que j'ai déjà lu mais tout en essayant de créer le lien entre les deux bref voilà c'est vraiment pas évident je me mets mon marque page je le replage je le dépose enfin bon bref c'est tout un truc mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que ça ne ressemble à rien d'autre clairement ça ne ressemble à aucune lecture que j'ai faite pour le moment et j'espère en venir à bout voilà j'ai pas envie de l'abandonner comme je vous disais parce que c'est quand même une expérience unique et j'ai envie de la vivre jusqu'au bout de savoir d'avoir une finalité de cette enquête incroyable autour de cette maison folle voilà bon bref je vous en dirai des nouvelles c'est mon challenge la lecture commune dira un mois mais je pense pas le terminer en un mois clairement vu l'ampleur de la tâche si ça se fait tant mieux mais bon voilà vu qu'il y a le retour du pumpkin autumn challenge là l'heure où je filme ce rush le pumpkin autumn challenge a été dévoilé hier par Guimauze donc j'ai trop trop hâte j'ai commencé à à faire ma pile à lire et tout une vidéo que vous aurez certainement le premier dimanche de septembre ou quelque chose du genre mais voilà j'ai trop 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 hâte de poursuivre ce livre mais aussi d'en lire plein d'autres donc voilà je vais pas me focaliser uniquement sur cette oeuvre mais vu qu'elle demande beaucoup beaucoup de concentration de réflexion et que ça clairement là j'ai perdu mon cerveau encore je suis à la page 50 mais j'ai le cerveau qui fond totalement donc clairement voilà je peux pas non plus me consacrer uniquement à cette oeuvre sinon je sais que je vais péter un câble et que je vais l'abandonner par contre il me faut voilà des lectures à côté où je tourne les pages plus facilement et où ça avance parce que c'est vrai que sinon c'est un côté vachement frustrant mais c'est très 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 prenant croyez moi je vous en dirai donc des nouvelles et je vous montre pour finaliser ce vlog parce que comme ça je vais le clôturer parce que sinon si je repars pour un rush on ne sait pas ça peut durer encore 10 jours donc j'ai craqué encore en achetant la maison des feuilles pour d'autres livres et notamment pour mémoire de la forêt de Michael Brun Arnaud donc le propriétaire et le créateur de la librairie le renard doré à Paris que je rêve de découvrir depuis le temps que je le suis maintenant ça fait ça fait quelques temps un magnifique livre sur la maladie de l'oubli voilà je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est très sensible ce sujet donc je sais que ce livre va me mettre dans tous mes états mais voilà j'ai très 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 hâte de me le caler pour le Pumpkin Autumn Challenge vous vous en doutez c'est illustré par ça Noé c'est absolument incroyablement joli j'ai trop trop hâte de rentrer dans cette lecture qui j'espère va être très doudou même si voilà elle va beaucoup me remuer mais j'ai hâte j'ai hâte de rencontrer ces personnages de rencontrer l'univers qu'a créé Michael Brun Arnaud je pense que je vais adorer c'est un livre jeunesse illustré et quel beau travail il a reçu le prix Babelio en plus de ça donc je lui souhaite très bonne route à ce roman parce que je pense qu'il mérite tous les compliments qu'il a eu et puis bonne route à Michael Brun Arnaud d'ailleurs qui je pense va pouvoir rebondir de très belles manières donc voilà ça j'ai hâte de me le caser ça fait depuis qu'il avait annoncé j'avais trop hâte de le lire et un livre que j'attendais avec grande impatience depuis maintenant à peu près un an puisque j'avais lu le tome 1 dans le week-end sans signer qui s'était déroulé je crois vers le mois d'août de l'année dernière donc voilà depuis un an que j'avais lu j'attendais avec impatience la suite de Lightfall donc le tome de l'ombre de l'oiseau qui est ici donc de Tim Probert voilà ça avait été un énorme coup de coeur je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo Disney Awards où il avait vraiment le prix dédié à la BD que j'avais préféré de l'année c'était celui-ci un gros 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 coup de coeur BD jeunesse pour cette oeuvre-ci c'est vraiment écrit et illustré par Tim Probert ce mec a un talent incroyable regardez cette couverture enfin je veux dire on peut difficilement faire mieux je trouve au niveau de l'illustration jeunesse moi il y a tous les codes qui me plaisent tous tous les codes qui me plaisent et en plus de ça l'écriture l'histoire est incroyable c'est drôle c'est beau c'est touchant bref j'ai hâte de me replonger dedans pareil je me le garde pour une soirée un petit peu cocoune où je pourrais le lire d'une traite et j'ai bien envie de me relire le 1 puisque comme je vous dis ça fait un an je les ai conseillées à une de mes collègues qui aime beaucoup aussi l'illustration qui est très très sensible au beau dessin elle les a pris directement au magasin elle les a empruntées elle a adoré ça a été un énorme coup de coeur donc je suis trop contente de l'avoir fait découvrir à ma collègue il faut que je le fasse lire à tous mes collègues du coup voilà mais du coup je suis trop 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 contente je l'ai enfin il est là trop ravie et hâte de retrouver la petite Béatrice et comment il s'appelle lui déjà il est trop mimes comment il s'appelle je me rappelle plus je me rappelle plus son nom mais bon bref c'est une créature qu'elle rencontre dans son aventure pour retrouver son grand-père cochon et c'est adorable c'est épique c'est fantasy c'est bon j'aime énormément cette saga vraiment et ensuite trop mimes une de mes collègues m'a offert le tome 2 et 3 non le tome 1 et 3 non 2 et 3 oui c'est ça le tome 2 et 3 de Sacré Mamie genre c'est beaucoup beaucoup trop chou non c'est du coup elle m'a offert le 1 et le 3 là j'ai pas pris le bon parce que le 2 je me l'étais offert moi pour lire la suite parce que c'était un énorme coup de coeur et j'avais mis au magasin de côté le 3 et le 1 pour me les acheter prochainement et du coup elle me les a pris parce que je lui ai rendu un service en lui prêtant un matelas gonflable bon bref trop mignonne elle m'a offert les deux tomes que je voulais je suis trop contente je vais donc pouvoir m'enchaîner le 2 et le 3 dans des moments absolument doudous pour mon pumpkin automne challenge lui il a déjà sa petite catégorie je le sais je suis trop contente voilà Marina tu passes par ici coeur sur toi trop 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 mignonne vraiment c'est adorable donc voilà ça ça a été un énorme coup de coeur aussi je vous en avais parlé c'est là jusqu'à présent pour cette année je crois que c'est ma plus belle découverte de manga j'ai lu qu'un tome le premier intégral là comme ça mais qu'est-ce que je me suis régalée j'y ai trouvé tous les petits codes que j'aime dans le tranche de vie et dans le manga doudou avec toute cette particularité qui tourne autour de la famille de la transmission bref j'ai adoré ce petit manga donc pareil si vous aimez la tranche de vie mais plongez dedans les yeux fermés vous allez trop 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 kiffer voilà du coup 2 et 3 je vais me régaler voici mes Wapis du coup je suis ravie de vous avoir présenté tout ça et puis moi je vais repartir ici avec la maison des feuilles du coup je vais lire un petit peu et puis je vais d'ailleurs me pencher sur cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il faut quand même que je me penche dessus même si j'ai les gros livres que je veux lire durant cette période je les ai en tête mais bon après je me connais de toute manière il arrivera toujours à caser voilà je vais encore après caser des livres des sorties qui me font envie des mangas que je découvre ou autre voilà c'est toujours casable mais je dirais que les romans sont assez bien définis de ce que je veux lire et j'aimerais en lire un petit peu plus que ce que j'ai pu lire depuis ces 6 mois parce que franchement c'était pas glorieux en termes de romans en termes de nombre lu j'ai beaucoup lu de graphiques en fait et très peu de romans depuis le début de cette année donc voilà je vais essayer de pallier à ça et de me replonger un peu plus dans ce que j'adore et puis voilà mes Wapis je vous laisse et puis je vous fais de gros gros bisous j'espère que ce petit vlog vous aura plu on se retrouve pour la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge qui arrive j'espère très rapidement je vais essayer de me dépêcher pour la filmer de vous la monter et pouvoir la mettre en ligne en gardant en tête que cette pile à lire sera totalement modifiable et que je vais pas m'orienter sur le côté vidéoludique donc les jeux vidéo et les films séries que j'aimerais voir parce que sinon là il me faudrait un peu trop de temps pour réfléchir à tout ça en plus et j'ai pas le temps nécessaire du coup mais voilà je pense que je vous mettrai ça je vous partagerai tout ça sur Instagram au fur et à mesure et voilà je compte bien me régaler côté jeux vidéo films et séries également cette année et j'ai trop hâte que ça commence même si on n'y est pas du tout là pour le moment parce que clairement il fait encore 30-33 degrés en Corse voilà il pleut très rarement j'ai du Madame Sentir en automne et d'un côté on ne l'est pas encore mais voilà j'ai hâte quand même de retrouver des petites journées pluvieuses où il fait genre au moins 24 quoi 24-25 degrés et plus 30 voilà je vous fais à tous des gros bisous mes wapis prenez soin de vous et n'oubliez pas de garder en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez les heures ciao tout le monde